Guys, c'est quoi ces manières quand vous dites que, oui, t'es une personne, deux personnes dans une grande maison, qu'est-ce que tu fais dans cette maison? Tu sais quand une personne a une grande maison, elle est à l'aise, elle est heureuse parce qu'elle a une grande maison. C'est quoi ton problème si quelqu'un a une voiture ou dix voitures, si quelqu'un a quatre ou cinq maisons, c'est quoi ton problème? Je ne sais pas, il y a des gens qui disent, oui, quelle est l'importance d'avoir de l'argent et tu as des problèmes? Mon Dieu, si tu as de l'argent, si tu es pauvre, tu n'as pas de problème? Si Dieu a béni quelqu'un avec de l'argent, avec la maison, avec des voitures, c'est quoi ton problème? Tu sais, la richesse c'est une bénédiction de Dieu. Et tu vas voir, c'est que les personnes qui sont jalouse, qui sont pauvres, qui vont parler comme ça. Oui, pourquoi tu habites dans une grande maison? Qu'est-ce que tu fais dans une grande maison? Ce n'est pas ton problème. Si Dieu veut te bénir quelqu'un avec dix maisons, c'est quoi ton problème? Les cieux, la terre est pour Dieu. Dieu peut te bénir avec de la richesse, mais tu dois grandir ça. Grandir ton esprit. C'est quoi ces choses? Oui, tu restes dans une grande maison, tu es seul, tu as ça. C'est quoi ton problème? Même si une personne est seule, il a vingt maisons, c'est quoi ton problème? Tu es jalouse? Tu sais, ferme ta bouche un peu. Arrête de faire des palabres. Des gens qui parlent comme ça, ce sont des gens qui sont remplis de chalusie. Alors, c'est quoi ton problème si quelqu'un est riche, il ou elle a des problèmes? C'est quoi ton problème? Veille tes affaires. Veille tes affaires. Vous savez, arrêtez vos petites mentalités que vous avez comme une petite canole, là, là, arrêtez. Si quelqu'un a sacrifié pour réussir dans la vie, et que ses parents ont sacrifié pour eux, ferme ta bouche, va te sacrifier pour tes enfants. Quand la bénédiction de Dieu est sur toi, tu ne vas jamais être pauvre. Nous annulons tous ces esprits de pauvreté dans le nom de Jésus. Vous savez, ce n'est pas ton problème ce que la personne est en train de faire dans cette grande maison. C'est sa maison. Elle fait ce qu'elle veut ou ce qu'elle veut. Tu vois? Tu n'as pas à savoir ce qu'elle fait dans sa maison. Sous-titrage Société Radio-Canada